Je n'avais jamais vu, comme je te disais, l'envers du décor et le joyeux bordel qui règne aux Arocs. Ça me fait penser à chez moi, c'est bien, c'est familier comme ça. Je m'appelle Kevin Javadzadeh, je suis maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, docteur en sciences politiques, et je sors un livre qui s'appelle Hot, Cool and Vicious, Genre, race et sexualité, dans le rap étatsunien, qui va apparaître aux éditions Amsterdam. Beaucoup de rappeuses vont souligner à quel point il est difficile pour une femme de réussir dans le rap, à quel point aussi elles font face à des discours sexistes, à la fois dans les médias mais aussi par des pères, par exemple par des rappeurs, qui peuvent tenir des discours très misogynes. Et donc c'était un peu l'énigme à l'origine de l'ouvrage. Pourquoi est-ce que des femmes cherchent à investir avec difficulté un espace qu'elles-mêmes décrivent comme leur étant hostile ? La réponse que j'ai trouvée, c'est que le rap, pour certaines catégories de la population qui sont très peu audibles dans les médias et très peu visibles dans la société de manière générale, ça constitue finalement, c'est un moyen parmi d'autres de se faire entendre et de contester les images qui sont renvoyées, notamment sur les femmes noires des classes populaires, dans les médias et dans les représentations de manière plus générale. Donc c'est pour ces potentialités, on va dire, politiques et de représentation, que des femmes l'investissent et aussi sans doute parce que, là encore, contrairement à ce qu'on s'imagine parfois, les rappeuses sont présentes depuis les origines et elles n'ont pas toujours été, on va dire, elles n'ont pas toujours occupé une place subalterne dans le rap. Dans la seconde moitié des années 1980, on a, on pourrait dire, l'invention de la catégorie de rap féminin avec des rappeuses comme Roxane Chanté, comme Queen Natifa, comme MC Lyte, des rappeuses qui, parfois, à leur corps défendant, deviennent ou vont incarner l'image de la femme rappeuse, female rapper. Il leur faut ne pas être trop féminine parce que la féminité, c'est associé à la faiblesse dans le rap et donc c'est disqualifiant. Et en même temps, si elles ne sont pas du tout féminines ou si elles ne donnent pas suffisamment de gage de féminité, alors on les suspecte d'être des lesbiennes et c'est également invalidant à l'époque dans le rap. Donc il y a vraiment cette difficulté pour les rappeuses à exister et d'autant plus qu'à la fin des années 80 et au début des années 90, le gangsta rap devient hégémonique et se popularise, un discours très misogyne qui associe notamment les femmes noires des classes populaires à des bitches. Les rappeuses qui commencent leur carrière à ce moment-là vont se servir de ce contexte pour justement faire évoluer l'esthétique du rap enregistré par les femmes en s'appropriant tous les codes du rap hardcore, du gangsta rap et en recodant ses politiques sexuelles. C'est-à-dire qu'elles reprennent en les exagérant l'ensemble des codes visuels de la féminité avec de la lingerie, des vêtements près du corps, du maquillage, un discours aussi sur la sexualité, etc. Mais le discours qu'elles tiennent par ailleurs est finalement très proche de celui des rappeurs gangsta puisqu'elles parlent d'armes à feu, de meurtres, de drogues, etc. Et donc autant de choses qui viennent contrebalancer une féminité visuelle qui autrement aurait pu être perçue comme quelque chose d'un petit peu superficiel. J'espère apporter de la nuance, j'espère apporter aussi une mise en perspective socio-historique qui manque bien souvent, notamment lorsqu'il est question des discours médiatiques à propos de ce qu'on qualifie parfois d'hypersexualisation dans le rap enregistré par les femmes. Et donc j'essaie de montrer pourquoi il y a ces mises en scène sexualisées, ce que ça nous dit.